Et pour commencer, il va y avoir du foot, Mahmoud Touboul, bonjour, on va parler de la Coupe d'Algérie. Bonjour, ça arrive, on ne s'est pas vu, on est toujours un peu encore dans l'ambiance de l'Aïd. On est fait de l'Aïd, ce n'est pas encore terminé. Également à tous les auditeurs, ça arrive, comme pour ceux qui nous ont tous suivis, et ceux qui n'ont pas suivi et qui n'étaient pas là peut-être pendant le ramadan, on leur dit également Sahaïd Koum, en espérant les retrouver en bonne santé, les trouver surtout en bonne santé, et surtout les remercier pour leur fidélité. Une fois après avoir dit ça, on va passer au sport et parler de la Coupe d'Algérie. Mouloudi et Lamsem. Non, le CS Constantin, il va toujours plus vite que la musique. Très bien, avec le plein d'énergie aujourd'hui, donc ça nous donne vraiment très speed. La pêche, c'est ce qu'il faut. Alors, le CS Constantin, qui est le deuxième qualifié pour les demi-finales, après le Chabab Riyadid de Belbizdet, qui a éliminé au pénalty, je le rappelle, la formation, le leader du groupe Centre-Ouest, l'Espérance de Mostaganem, c'est au tour du CS et de se qualifier également au pénalty. Mais cette fois-ci, dans un match où il n'y a pas eu de but, 0-0. A l'issue des 90, 120 minutes de jeu, la séance de tir au but a souri aux Constantinois. On va écouter Abdounour Belhoussini, le joueur du CS Constantin, l'attaquant du CS Constantin. Il est au micro de Yahya Nwara. C'était un match de foot. Il y avait deux équipes sur le terrain et la chance a souri aux Constantinois. Et notamment, on l'a vu, les joueurs de Ben Aiknoun, deux joueurs de Ben Aiknoun, qui ont raté leur tir au but. Alors, je rappelle, le CRB et le CSC sont en demi-finale. Aujourd'hui, comme vous l'avez annoncé, il y aura un match mettant aux prises. Le Moudia d'Alger, qui vise tout simplement un doublé, leader du championnat, engagé en Coupe d'Algérie. Ils affrontent les bidettes de Clemsen. Le match se joue au 5 juillet. Le Moudia d'Alger est favori face aux bidettes de Clemsen. Clemsen, qui a disparu des radars de la Ligue 1 et de la Ligue 2, qui évolue dans le troisième palier. Son objectif, c'est de revenir surtout en Ligue 2 et de pouvoir accéder et de retrouver la Ligue 1. Le match se jouera ce soir, à 20h30, au stade du 5 juillet. Sur ce match, on écoute le défenseur Rezela. Le Moudia d'Algérie Le défenseur Rezela, le Moudia d'Alger, focalisé sur ses dernières lignes droites. Tant en championnat où ils occupent la première place. Ils veulent renouer avec un titre qu'ils n'ont plus gagné depuis plus de 10 ans. Et la Coupe d'Algérie renouer avec la victoire. Et ça passe par une qualification pour être en demi-finale. Favori du match, mais vous savez qu'en Coupe d'Algérie, il n'y a pas de favori. La hiérarchie peut être bousculée, même si ça m'étonne. Aujourd'hui, je vois mal le bidette de Clemsen bousculer avec tout le respect qu'on doit au bidette. Cette équipe du Moudia d'Alger. Le match sera en direct sur les ondes d'Alger. L'horaire 20h30. Le dernier match des quarts de finale se jouera mardi à Anab, au stade du 19 mai. Il mettra aux prises l'USB Scra et l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger qui a un programme démentiel sur ce mois d'avril. Puisqu'ils ne joueront aucun match de championnat. C'est l'équipe de l'USMA d'Alger. Focalisé sur la Coupe d'Algérie et la Coupe de la Confédération africaine de football. Mardi, ils jouent leur match de quart de finale. Et dimanche, ils joueront leur premier match allé. Les demi-finales, la Coupe de la Confédération africaine de football. dont ils sont détenteurs du trophée face à la formation marocaine de Berken. On enchaîne avec la Ligue 2. Il y aura de la Ligue 2 aujourd'hui avec un match qui va suivre de près les rencontres. Kouba qui doit absolument gagner face à Kolea pour le compte du groupe Centrou-Ouest. Il y aura également Mascara qui occupe la troisième place face à Wetzli. L'espérance de Mostaganem, le leader, ne jouera que mardi prochain à retenir également pour le reste du programme. L'Azmodora en face au Nehdu-Sendé. L'Ude de Boufari qui est de Mostaganem. Khmis Meliana qui sera opposé à la formation de la JSGA. C'est L'Erba également de Temouchant. Et Meshria face à Médéa. Pour le compte du groupe Centresse, le leader, Akbou, qui est pratiquement en Ligue 1. C'est Akbou qui est palié chaque année, palié par palier. Ils arrivent à accéder. Ils seront opposés à Wurgla alors que les poursuivants immédiats, le Moudia de Batna, le Dauphin au classement, se déplacera au plus. Très court déplacement. C'est un derby entre le Cap de Batna et le Moudia de Batna. Le deuxième contre le troisième. Anabal Harraj, le Khouroub face à Aïn Mila. Magran, JS Borg, Menaïel. Sour, le Ghazlen face au Mok de Constantine. Khmis, le Khashna, Moudia de l'Alma, Chiroum, l'Aïd face à Tlerma. Et puis la rencontre Akbou, Wurgla également. Voilà, vous avez le programme de cette journée en Ligue 2. Je rappelle, c'est la 22e journée. Akbou compte 54 points pour le compte du groupe centre-est. Tenez-vous bien, 10 points d'avance sur le Moudia de Batna alors que le Cap de Batna est troisième avec 37 points. L'espérance de Moustaganem compte 50 points. Kouba, 45 points pour le compte du groupe centre-ouest. Du volleyball, pour parler du championnat d'Afrique, des clubs de volley qui se déroulent en Égypte. Les deux représentants algériens, l'Uda Tlamsen et l'ASV Blida, sont officiellement fixés sur leur prochain adversaire. Après le tirage au sort qui a été effectué, l'Uda Tlamsen a été versé dans la poule B. Il sera aux côtés du représentant tunisien, le Moudia de Bousselm, tenant du titre le club libyen de Nasser, du Boleta d'Ishaspore d'Ethiopie ainsi que le NJS d'Abidjan. L'ASV Blida évoluera dans la poule C, aux côtés du port de Douala. L'espoir, volleyball de la République démocratique du Congo, prison du Kenya, favori également. La Jizagara, volleyball du Rwanda et Rukinzu, volleyball du Burundi. Les quatre premières équipes de chaque poule se qualifieront pour le prochain tour. Eh bien justement, on va écouter l'entraîneur Hassan Diff sur le tirage au sort de l'ASV Blida. Voilà donc pour le tirage au sort du basketball avec la 24e journée. On retiendra qu'hier, la huidette de Boufaïc, le leader, a battu la formation de l'Olympique sportive de Borchbo à la liste 86 à 37. Il n'y a pas photo. Le Nadi Baladi et Stawili s'est imposé devant lui à Saint-Blieg d'Alger à 71. Le Mouloudiha d'Alger a battu le Nes du Saint-Dé 70 à 46. Quinzième victoire de suite du Mouloudiha d'Alger, le Hulet Shbel a été battu par Daria 59 à 71. Et Oumel Bouhari s'est décliné à domicile, battu par Guet de Constantine 61 à 95. Le Mouloudiha de Boufaïc est seul leader avec 45 points après 24 journées. Je rappelle que le Mouloudiha d'Alger a fait une belle remontée au classement malgré deux forfaits. On enchaîne sur les championnats étrangers. Je vous rappelle, il y a les matchs de Champions League, donc il faudra surveiller de près les différentes équipes. Le Barça qui a gagné hier avec... Vous avez le Real également. Oui, mais le Barça déjà qui gagne à Cadiz avec un but à zéro, avec une équipe B. Et vous avez le Real également qui a, rappelons-le, qui s'était placé à Mallorca pour affronter l'équipe de Mallorca et qui s'est imposé un but à zéro. Très important avant d'affronter Manchester City. Justement, City hier s'est imposé assez facilement devant Luton Town, le dernier au classement, 5 à 1. A retenir également, au cours de cette journée, la première ligue Newcastle qui a battu Tottenham. C'est important ces résultats parce que, dans la perspective d'une qualification à la compétition européenne sous une nouvelle formule. Je le rappelle, Brentford qui a battu Sheffield United, deux buts à zéro. A retenir également Manchester United accroché par Bournemouth. Deux buts partout. Le club d'Aitnuri a fait match en déplacement face à Nottingham, deux buts partout. L'Atletico Madrid a battu la surprenante formation de Girona, trois buts à 1. Et puis, on retiendra que la Juve est dans le derby de Turin. Pas de vainqueur entre Torino et la Juve, zéro à zéro. En Allemagne, le Bayern renouer avec la victoire et bat colonne de deux buts à zéro. On retiendra également que le Borussia Dortmund s'est imposé face au Borussia Mouchengladbach en déplacement, deux buts à 1. Et puis, en France, on retiendra la victoire de Toulouse en déplacement à Rennes, deux buts à 1. Aujourd'hui, ce qu'on retiendra, c'est le Bayern Leverkusen qui n'a connu aucune défaite cette saison. Tenez-vous bien, l'entraîneur Alonso est demandé par toutes les grandes écuries européennes. Affronte le Werder de Bremen. Et puis, on retiendra qu'en Première Ligue, il y aura le match entre Arsenal et Aston Villa. Ça, c'est à ne pas rater. 16h30, heure algérienne. Et puis, en Italie, Inter, qui sera proposé à Cagliari, la Roma, le club d'Awar, sera en déplacement à Udines. Et Bonassar, lui, se déplacera à Sassoulo. Donc, voilà pour l'ensemble des affiches de cette journée sur les différents championnats européens. On aura le temps de parler demain, après demain, sans doute, si vous voulez bien. Moi, j'ai beau sur l'arbitre VAR pour la rencontre, Usma Belkaen. Voilà, un peu controversé. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. On a le temps jusqu'au 20, c'est ça la rencontre. 20, 21 avril. Oui, il y aura la VAR pour les demi-finales. C'est une obligation. Il y a un problème qui s'était posé lors du tour précédent. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est la VAR qui a existé lors des quarts de finale. Et puisque vous parlez de la VAR, je rappellerai que lors de la rencontre de Chabé Brigadier de Belbisdet, qui a affronté l'espérance de Mostaganem, s'il n'y avait pas eu la VAR, le but n'aurait pas été validé. Beaucoup d'erreurs d'arbitrage, notamment sur les positions d'or-jeu. Et on l'a vu, il y avait eu le drapeau qui avait été levé. Et le retour, Gamoua a demandé la VAR et le but a été validé. Et c'était très net, très clair. Merci, Maman Djobour.